Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du samedi 13 mars 2021. Comme d'habitude, on va regarder un message du petit oracle des animaux pour commencer cette guidance. Donc, quelles sont les énergies générales concernant cette journée du samedi 13 mars 2021 ? Journée de pleine lune, pardon, de nouvelle lune. Nouvelle lune en poissons. Allez, samedi 13 mars, voilà. Oh, et nous avons le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ok, donc là il y a une belle ouverture au niveau du chakra du cœur. Donc, on va vraiment avoir envie d'exprimer un peu de la gratitude, d'être vraiment dans des énergies très douces, très belles, de se sentir plutôt satisfait, en tout cas de ce que l'on a, de se satisfaire aussi de la chance qu'on peut avoir. Alors, je ne sais pas, de profiter des belles régions dans lesquelles on vit ou alors d'un environnement sympathique, peut-être que vous vous sentez très bien chez vous ou au contraire que vous vous sentez très bien, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion de se sentir bien là où on est, en tout cas pour cette journée. Et de pouvoir aussi profiter de cet état d'esprit, de cet état de gratitude, où on va vraiment se dire, ah, qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir vivre ça, ou d'être là, ou d'avoir mes proches à côté de moi. Voilà, il y a quelque chose comme ça où on va se sentir quand même reconnaissant par rapport à ce qu'on a. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de Gaïa pour ce samedi 13 mars 2021 ? Quels sont les énergies générales concernant cette journée du 13 mars ? Oh, magnifique ! On a le Sacré-Cœur. Donc encore une fois, on est sur le chakra du cœur. La couleur verte correspond également au chakra du cœur. Donc pour moi, ça nous parle d'ouverture, de sensibilité, d'amour aussi, d'amour. Ici, on nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Donc effectivement, on baigne bien dans les énergies du poisson, on baigne bien dans cette ouverture du cœur. Donc profitons-en, soyons vraiment douceur, paix, sérénité, et en même temps partage aussi. Il y a cette notion de partager avec les autres, de communier avec les autres. Alors, peut-être qu'on va passer un bon moment avec des personnes que l'on aime, voilà, avec ses proches. Ou peut-être que, même si on est seul, eh bien, on va quand même penser, avoir des pensées affectueuses aux personnes que l'on aime, à nos proches, à nos défunts aussi. C'est vraiment universel pour moi. C'est quelque chose qui fait qu'on est, on va se sentir peut-être dans des énergies un peu plus cotonneuses, où on va être vraiment, voilà, de se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être là. Et puis en même temps, de penser aux personnes qui sont parties, mais qui veillent sur nous, et se dire, oh là là, merci, merci pour tout. Et puis, s'émerveiller devant un papillon, vous voyez. En plus, on a des énergies du printemps qui commencent à s'éveiller. Donc, voilà, on commence à avoir des fleurs, des papillons, les abeilles qui commencent à sortir. Donc, forcément, il y a de l'émerveillement dans tout ça, il y a de l'enthousiasme. Et puis, en même temps, il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces énergies-là. Donc, tant de mieux. Je pense qu'on va être vraiment dans une journée qui va nous mettre dans des bonnes dispositions au niveau des vibrations. Allez, même si on peut avoir des contrariétés, il peut y avoir des imprévus, des choses qui nous... Bon, oui, c'est possible. Mais de manière générale, on va avoir envie d'être quand même de bonne humeur. Voilà, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des chakras pour ce samedi 13 ? Ah, on nous parle ici de choix, de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'on nous prépare à ces énergies de changement, de nouveauté, d'avoir envie de franchir des étapes, des pas importants. Bon, là, on nous dit que c'est une journée, en tout cas, qui sera peut-être intéressante, justement, pour pouvoir faire un choix. Mais ce choix, ou en tout cas, cette envie, cette direction, cette... Alors, pour certains, ça peut être simplement d'avoir... de suivre ses envies. Voilà, tout simplement de dire, tiens, aujourd'hui, j'irai bien marcher. Bah, tiens, aujourd'hui, j'irai bien voir un ami, une amie. Ah bah, tiens, je ferai bien ça. Bref. Bref, se laisser guider par les choix, mais les choix de notre cœur. C'est pas des choix par obligation, c'est des choix, vraiment, qui sont motivés par l'amour, la passion. Des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous passionnent, des choses qu'on a envie de faire. Donc, je pense que là, c'est une belle journée. En tout cas, pour certains, si vous vous posiez des questions par rapport à une situation précise, bah, laissez-vous guider par votre cœur, par vos envies, tout simplement. Par ce que vous aimez, par ce qui vous passionne, par ce qui vous attire, de façon générale. Voilà. C'est qu'on va vraiment se laisser guider, on va se laisser bercer un peu par ce qui nous plaît. Ok. L'oracle Libération Énergétique, donc, pour ce samedi 13 mars, il nous dit quoi ? Ah, il nous parle de nos dépendances affectives. Dans la... Alors, ça, c'est intéressant parce que ça nous pose la question de savoir comment on se positionne dans nos relations de façon générale. Est-ce que le libre arbitre, justement, notre capacité à décider, notre capacité à faire les choses, est-ce que, du coup, on est vraiment libre, on se sent vraiment libre de choisir, ou au contraire, est-ce qu'on se laisse plutôt, je dirais, emmener dans les choix de l'autre ? Voilà. Là, je pense qu'on va nous montrer quelque chose de cet ordre-là, et ça va être un peu le sujet du jour, quoi. C'est, est-ce qu'on se sent libre dans nos mouvements, surtout dans nos choix de décision, par rapport à l'autre, par rapport aux personnes que l'on aime ? Est-ce que, par amour, on peut, effectivement, laisser notre pouvoir de décision à l'autre ? Dans quelle mesure ? Mais, en même temps, il y a vraiment cette notion de... Voilà, je sens qu'il n'y a pas forcément de choses très difficiles ou de lourdeur par rapport à ça. C'est juste qu'on va, peut-être, par gentillesse, par amour, tout simplement, laisser l'autre choisir, par exemple. Mais, de façon à ce que ça nous fasse quand même plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, pour certains, ça peut être l'idée de se poser la question et de se dire, ben non, ben aujourd'hui, je le fais pour moi. J'ai envie de me faire plaisir, donc je le fais pour moi. D'habitude, c'est mon partenaire ou ma partenaire qui décide. Bon, ben là, ce ne sera pas le cas. Vous voyez ? Mais de le faire avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie, pour ce samedi 13 mars 2021. Ok. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'on va se sentir très... très ouvert, très ouverte. Il y a peut-être des personnes ici qui peuvent avoir besoin d'aide autour de vous. Ou peut-être que vous allez croiser quelqu'un comme ça, qui est tombé en panne au bord de la route et que vous allez proposer votre aide. Il y a l'envie, si vous voulez, de faire preuve de bienveillance, de bonté, de générosité. Donc, pourquoi pas venir en aide à certaines personnes ? Ça peut être quelqu'un qui vous vienne en aide. Si c'est vous qui vous retrouvez dans une situation compliquée, bon, ben il y a peut-être quelqu'un ici, parce que par bonté d'âme, qui vient vous prêter main forte. Voilà. Il y a l'envie d'aider son prochain, l'envie de s'ouvrir, l'envie d'être dans la bienveillance pour cette journée. Et on en a bien besoin, j'ai envie de dire. Super. Allez, on va voir ici avec le tarot. Alors. Au niveau de notre énergie d'action et activité. Oui. Il y a l'idée ici d'avoir envie de sortir de quelque chose de compliqué, d'une contrainte. La 10 d'épée, c'est quelque chose qui nous empêche de bouger, par exemple. Alors, soit on va venir en aide à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là, qui se retrouve coincé, ou alors qui se retrouve en difficulté, de façon à, quelque part, se sentir fier de soi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Parce qu'avec la 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Et on se sent victorieux, on se sent fier de soi, en se disant, ben tiens, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui à sortir d'une situation délicate, vous voyez. Et pour d'autres, ça peut être le contraire. Ça peut être le faire, se rendre compte qu'il y a quelqu'un ici qui vous prête main forte, justement, et d'être reconnaissant, d'avoir de la reconnaissance pour cette personne-là. Donc ça, c'est quand même assez sympa. On est vraiment là-dessus. Il y a aussi... Alors, ce qui peut être intéressant, c'est au travers de l'aide qu'on peut apporter à certaines personnes, ça peut être des conseils. Parce que le pape, ici, en général, il fait preuve de sagesse. Preuve de sagesse, de maturité. Il peut y avoir de très, très bons conseils qui peuvent être aussi exprimés par rapport à ça, pour cette journée. Par rapport à l'envie, je dirais plutôt l'état d'esprit, en fait, dans lequel on va être et dans ce qu'on va vouloir faire, surtout, dans notre énergie d'action. C'est vraiment être de bons conseils. Être peut-être même un enseignant, un mentor pour quelqu'un. C'est, par exemple, prendre quelqu'un sous son aile qui traverse une période difficile et lui dire, mais de toute façon, t'inquiète pas, je suis là, tout ira bien, par exemple. Ou alors, ça peut être, dans le domaine de votre travail, quelqu'un ici qui débute, qui est un peu en difficulté, et vous allez lui dire, ben attends, c'est bon, je vais t'aider. Vous voyez ? Il y a l'idée, ici, d'apporter de l'aide à quelqu'un. Et c'est fou parce que ça va vraiment faire du bien dans le sens où il y a une vraie connexion, ici, entre les personnes, entre les êtres. La 2 de coupe me parle de connexion. Alors, on reprend la communion spirituelle. L'amour, aussi, qu'on peut éprouver envers une personne, ou envers plusieurs personnes. Mais là, il y a vraiment cette notion, même par rapport à des inconnus. Quelqu'un, par exemple, qui est en panne au bord de la route, je reprends cette image, où on va se proposer d'aider, on le fait vraiment avec bonté, bon cœur, que quelque part, on le fait parce qu'on aime les gens, de manière générale. Vous voyez ? On aime l'autre, même si on ne le connaît pas. Peu importe. C'est juste pour lui dire, voilà, si tu as besoin, je suis là. Voilà, vous voyez ? Quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Quelqu'un peut être de nouveau dans une société qui est complètement perdue. Vous allez vous dire, oui, mais non, moi, j'ai l'expérience. Moi, je sais, donc je vais te montrer. Vous voyez ? Il y a un accompagnement qui se fait comme ça. Voilà, donc ça, c'est très beau parce qu'on va le faire avec bon cœur. Voilà, c'est pas une contrainte, pas du tout. C'est vraiment avec bon cœur. Alors évidemment, on aura quand même notre libre-arbitre. Je ne dis pas que tout le monde va être vraiment dans cette bonté d'âme. Voilà, ça va être plus ou moins marqué chez certains. Mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à vouloir faire plaisir, à vouloir être dans l'ouverture. Alors attention quand même à ne pas se mettre dans des situations où on se retrouverait du coup en difficulté parce qu'on a voulu aider quelqu'un qui était déjà en difficulté. C'est comme par exemple, là, on me montre une image d'une personne qui est en train de se noyer. Si vraiment vous ne savez pas nager, ne sautez pas, vous voyez, pour sauver cette personne alors que vous-même, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Donc voilà, c'est à vous aussi de mesurer un peu le degré de ce que vous pouvez apporter. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très fort. On voit qu'on a la force derrière qui nous parle de... de volonté, mais aussi de puissance au niveau des échanges entre nous, entre les personnes de façon générale. Donc il peut y avoir aussi des relations amicales qui soient plus fortes. Il peut y avoir aussi des relations familiales ou amoureuses ou même des partenariats qui se renforcent parce que justement, il y a l'idée de cette ouverture, là. De cette ouverture de dire ben oui, mais moi, j'ai envie de t'aider parce que ça me fait plaisir et parce que justement, j'ai envie de t'aider, tout simplement. Parce que j'aime aider les gens. Et du coup, ça vient de... Voilà, ça touche. Ça touche et ça vient du cœur. Donc il y a quelque chose qui fait que ça nous rapproche, ça nous rassemble, ça nous... quelque part... ça resserre les liens. Voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle pour vous. Vous allez voir que peut-être, voilà, vous allez avoir envie, effectivement, de venir en aide à quelqu'un, d'accompagner quelqu'un et puis ça va permettre de resserrer les liens ici. On va voir au niveau relationnel et sentimental, même si on était déjà dans le relationnel. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de s'engager dans un... vous savez, dans une association caritative qui vient apporter de l'aide à des personnes et on le fait vraiment avec une belle ouverture de cœur. Ça peut être ça aussi. Ce type d'action, en tout cas. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental et émotionnel avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée du samedi 13. Donc c'est très beau. On est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune, mais vraiment. Donc c'est très, très beau. Bon, on nous dit qu'on reçoit des signes, qu'on perçoit des synchronicités, qu'on perçoit des choses par rapport à ses énergies. Donc bon, il faut se laisser porter, moi j'ai envie de dire. Il faut se laisser guider, quoi. Laissons-nous guider. Ah. Surtout pour les personnes... Pardon. Les personnes qui sont vraiment en train de développer, en train de travailler sur son développement personnel, sur l'épanouissement, l'épanouissement personnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous allez prendre conscience, peut-être, pour ressentir des choses. L'ermite, il est surtout dans son mode introspection, quoi. Il va vraiment analyser un peu les émotions, ses ressentis, où il en est, savoir ce qui se passe, avant peut-être de prendre une décision de tourner une page, avant de laisser quelque chose derrière lui. La huit de coupe, c'est lorsqu'on laisse quelque chose derrière soi et on décide d'avancer vers de nouveaux horizons. Oh là ! Ça peut se faire assez rapidement d'ailleurs. Donc la tour, pour moi, c'est un événement ou en tout cas, ça peut être une prise de conscience assez soudaine que pour vous, il y a quelque chose qui devient clair. Vous cherchez peut-être des réponses à l'intérieur de vous et là, bingo ! Il y a quelque chose qui s'éclaire. La tour, c'est soudain, c'est l'éclair, c'est la foudre, c'est incroyable, quoi. Mais voilà, ça peut être un signe très flagrant aussi. Un signe très flagrant de l'extérieur qui vous montre quelque chose sur vous-même pour savoir où allez-vous, où, enfin, ouais, on me dit la direction, on me montre une boussole. Donc c'est comme si vous allez savoir maintenant où aller. Voilà, c'est ça, je cherchais les mots. Où aller ? Alors, il se pourrait que pour certains, vous ayez une nouvelle rencontre pour cette journée. Il y a le page de coupe pour moi qui me montre le début d'une nouvelle relation, le début de quelqu'un, de quelque chose. Il y a comme ça un petit coup de foudre ou peut-être une prise de conscience de découvrir de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments peut-être par rapport à quelqu'un ou en tout cas une nouvelle envie parce que la huit de coupe c'est vraiment l'envie de se diriger vers autre chose, de ce que vous avez déjà vécu, de votre passé, l'envie de tourner une page, l'envie d'avancer au niveau peut-être sentimental ou relationnel et de rencontrer de nouvelles personnes. Le page de coupe nous parle de nouveauté, de nouveaux départs, peut-être de nouveaux ressentis, de nouvelles sensations, c'est possible. Il y a l'idée de découvrir quelque chose ici. On découvre quelque chose. Ah oui ! Et c'est assez mystique parce que là on est vraiment dans les énergies du poisson, c'est impressionnant. La grande prêtresse ici nous parle effectivement de sagesse profonde, de sensations profondes, des émotions, des ressentis, quelque chose de très subtils, d'apprendre à se connaître soi-même et pourquoi pas à s'aimer aussi. Parce que le page de coupe il est dans on expérimente et puis quelque part c'est aussi l'amoureux. Voilà quand on quand on est au tout début d'une relation on est sur un nuage, on est quand on tombe amoureux on est vraiment dans une énergie particulière. Et bien là il y a quelque chose de cet ordre là. Peut-être que vous allez découvrir ces ressentis, ces sentiments soit par rapport à une personne ou soit par rapport à vous-même. Il y a quelque chose, une expérience qui fait que vous ressentez quelque chose de nouveau. Voilà. C'est de la nouveauté ici au niveau des sensations, des perceptions même pour certains si vous êtes dans la médiumnité ou dans vous savez le côté subtil, le côté si vous méditez, si vous faites des choses comme ça. Il y a quelque chose de très intérieur qui peut être très puissant à ce niveau-là. En tout cas de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. On va quand même se poser des questions par rapport au pouvoir qu'on a par rapport à l'autre et puis en même temps du pouvoir qu'on laisse à l'autre la dépendance affective. Donc pourquoi pas aussi regarder ce qui nous lie les uns les autres aussi. Ça c'est intéressant de voir. Mais là on va vraiment regarder avec le cœur. C'est ce qui ressort ici c'est qu'on va vraiment faire des choix qui nous appartiennent et surtout qui nous plaisent. Des choix de cœur et ça va mettre en évidence vraiment les liens qu'on a les uns les autres les sentiments qu'on éprouve les uns pour les autres et c'est quelque chose qui est mis en valeur durant cette journée. Et puis cette énergie de pleine lune évidemment. C'est très beau j'aime beaucoup. Voilà. Alors on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 13 mars 2021. Bon ben il n'y a pas de hasard. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on me montrait une boussole. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là il y a vraiment voilà. on va vraiment écouter nos sensations nos sentiments se laisser guider par ça que ce soit dans nos relations ou même dans ce qu'on a envie de faire durant cette journée dans notre énergie on va vraiment se laisser guider et se laisser porter en tout cas c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501